Bonjour, ici Anne-Aimond, vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Nuit numéro 1, c'est le premier film de la jeune réalisatrice Anne-Aimond et ça met le doigt sur certains mots que porte la génération des 25-30 ans. On la rencontre aujourd'hui avec son actrice Catherine Deléant, bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Anne, l'histoire de Nuit numéro 1, ça raconte quoi? C'est l'histoire de Clara et Nicolas, en fait, deux jeunes personnes près de la trentaine qui se rencontrent dans un party rave. Tout le film se passe en nuit, ils rentrent chez Nicolas et ils passent la nuit ensemble, font l'amour et ensuite, au lieu de repartir, décident de parler. C'est un film qui est simple, mais très cru. Effectivement, il y a une scène d'ouverture qui est assez imposante au début. Quelle est la partie d'Anne-Aimond qui se trouve dans cette histoire? Parce que tu en es aussi la scénariste. J'aime cette question. Non, je déteste cette question. Sur l'autobiographie, bien, en fait, je pense que quand on voit le film, c'est assez évident que... Ce n'est pas autobiographique, je ne dirais pas ça, sauf que c'est quelque chose que je connais. Il y a un petit côté portrait d'une génération là-dedans. Je pense que je n'aurais pas pu écrire tout ça si je n'avais pas, de près ou de loin, connu ce genre de mode de vie-là. Donc, il y a des choses là-dedans qui m'appartiennent. Dans le film, tout est vrai, d'une certaine façon, mais tout n'a pas été vécu dans la vraie vie par ces deux personnages-là, mais bien par une quinzaine de personnes qui m'ont inspiré le film. On en parle beaucoup de sexualité dans ce film-là. Est-ce que c'est quelque chose qui te tourmente ou qui est présent chez toi? En tout cas, si j'ai fait deux films là-dessus, j'imagine qu'à un certain moment de ma vie, oui, ça a été une espèce de questionnement important, probablement parce que c'est ça, je n'étais pas en relation. Tout ça était très confus pour moi pendant une période, puis je me rendais compte que j'en souffrais, puis je n'étais pas la seule là-dedans. Tu sais, qu'on veut, veut pas, on a un rapport à la sexualité qui est quand même différent de ce que nos parents ou grands-parents ont vécu. Être seule, c'est insupportable, mais il n'y a personne avec qui j'ai envie d'être non plus. Puis justement, ces personnages-là se sont perdus dans des zones d'ombre, ils ont perdu leurs repères, ils ne savent plus ce qu'ils savent faire l'amour. Puis ça s'applique aussi à, ça se généralise au monde, à perdre le sens, tu sais, de où est-ce qu'on est, puis de qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que le film exprime bien ça, puis justement, la scène de sexe, c'est bien ça qu'elle exprime, je pense que c'est pas une scène de baisse hollywoodienne passionnée à côté dans le mur, c'est pas ça, c'est une baisse poche. Il a fallu que vous ayez à Paris rencontrer Dimitri Storos, là-bas. Qu'est-ce qu'ils avaient pour faire une paire? En fait, c'est intéressant, Catherine avait le droit de refuser tout acteur qu'on allait lui proposer, parce qu'on a casté Catherine en premier, puis à partir de là, il fallait vraiment, pour le film, il fallait qu'il y ait une chimie, il fallait qu'il se passe quelque chose, ça fait qu'elle avait le droit de dire, c'est pas lui, je suis pas prête, c'est chimique, je peux pas faire ça avec lui. Ça m'a tout vraiment touchée, d'ailleurs, qu'il me donne le droit de veto, parce que c'était tellement des scènes impliquantes que si j'avais vraiment senti que c'était pas possible, ou même si j'avais senti que j'aurais pu aimer ce gars-là, c'était tellement impliquant que j'avais vraiment besoin de sentir qu'on était à un niveau professionnel, puis sentir qu'il y avait une ouverture, qu'il y avait un terrain de jeu possible, parce qu'on allait pas mélanger la réalité et la fiction aussi, c'est vraiment important. Puis j'ai tout de suite senti ça avec lui. Mais surtout, je le trouvais très, très bon. Merci beaucoup, Catherine Deléa. Merci à toi, Catherine. Nuit numéro un, le film d'Anne et Monts prendra l'affiche le 16 décembre. Bon cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501